Nous sommes dans un superbe endroit, Lacanourg, en Lausère, pour le départ de cette cinquième étape du TCFIA 2024. Bonjour à tous, aujourd'hui une étape qui sera ô combien importante, 103 km sur la route, 2200 m de dénivelé positif. Nous aurons trois rushs intermédiaires qui seront très importants puisque seulement 8 points séparent Talita De Jong de l'Etitia Borghese, l'Etitia Borghese qui portera aujourd'hui le maillot violet de la CNR. Elle pourra espérer que Talita De Jong se concentre sur le classement général pour laisser partir une échappée et récupérer un maximum de points qui lui permettra de remporter ce maillot demain à Priva. Il y aura autre enjeu aujourd'hui, c'est le maillot des grimpeurs qui est toujours dominé par Talita De Jong, mais Valentina Cavallar, la coureuse d'Arkea B&B Hôtel et Talafu, elle est à 16 points et il y en a beaucoup à prendre aujourd'hui puisqu'il y aura quatre Grands Prix de la Montagne, un premier en troisième catégorie pour se mettre en forme. Puis on entaquera les cols de Montmira qui arrivera à mi-course à peu près et on enchaînera avec le col de la Loubière avant de terminer sur le Mont Lozère, l'arrivée qui sera théâtre donc aussi d'un Grand Prix de la Montagne. En première catégorie, beaucoup de points à prendre donc et on verra si Valentina Cavallar pourra donc récupérer ce maillot ce soir. On le découvre tout de suite avec les images et le résumé de cette étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Le départ réel est donné arrêté par Louis Jeannin. La route monte de suite pour l'ascension du premier Grand Prix de la Montagne à Lesquilloux. L'allure est assez rapide ce qui empêche toute attaque. La première à franchir la ligne du Grand Prix de la Montagne est vêtue de rose. La hollandaise marque ainsi trois points qui la rapprochent un peu plus du maillot à poids à Priva. Après une descente sans souci, le peloton à 30 km de plat, durant laquelle se déroule le premier rush à Saint-Enimi. Peu de surprises, c'est Alita de Jong qui est la première à passer. De nombreuses équipes ont l'intention de prendre la fuite, mais toutes les tentatives seront reprises. Le vent joue aussi un rôle important car il crée des cassures. Les favorites sont toutes vigilantes. Dans la montée du col de Montmirat, la championnat vienne Fariba Hashimi du WCC Team prend le large. Elle verra la roisière lui annoncer une minute d'avance au passage du GPM qui est passant en tête. Dans la descente, l'écart se réduit à 30 secondes. Deux coureuses vont fausser compagnie à l'euro-ploton et rejoindre la jeune coureuse afghane. On retrouve Célia Lemuel de Saint-Michel-Mavicover 93 et Léa Curinier de la formation FDJ Suez qui est à 4 minutes 24 au classement général. Après le passage du deuxième rush, elles seront rejoindes par Dominika Wodawczyk, la polonaise du AE qui est elle 9e au général à 2 minutes 42. Hashimi passe en tête au deuxième rush de Saint-Baudie devant Curinier Lemuel. On réagit dans le peloton pour maintenir un écart autour de la minute alors que la météo est toujours aléatoire, oscillant entre pluie et vent. Le coitueur va travailler ensemble dans le col de la Loubière. On profite peu du beau paysage nous faisant presque penser à l'Ecosse. Hashimi va passer en première position au Grand Prix de la montagne de la Loubière devant Wlodawczyk et Curinier. Célia Lemuel prend les derniers points. A moins de 20 km de l'arrivée, on descend fort. Le groupe de leaders franchit le dernier rush au Blémar avec 1 minute 35 d'avance. La polonaise Wlodawczyk passe en première position devant Fariba Hashimi et Léa Curinier. Ce dernier rush signifie surtout le début de l'ascension finale, le Mont-Losère, 5 km à 7% de moyenne. A 3 km de l'arrivée, Célia Lemuel et Léa Curinier vont se faire distancer. Elles ne sont plus que deux en tête à se jouer la victoire d'étape. A l'arrière dans le peloton, un petit groupe de 4-5 coureuses se forment, dont le maillot blanc Marion Bunel et le maillot rose Talita de Jong. Marion Bunel est très offensive dans ce petit groupe, essayant tant bien que mal de fausser compagnie à la coureuse néerlandaise Talita de Jong du Loto Destini. Malgré tous ces efforts, Marion Bunel se fera piéger suite à une attaque de Talita de Jong à 1,5 km de l'arrivée. Talita de Jong part seule du coup à la poursuite des deux filles en tête. Dominika Wlodawczyk emmène Fariba Hashimi dans les derniers mètres. Elles ne se feront pas rattraper par le maillot rose et vont donc se disputer la victoire d'étape. A la pancarte 200 mètres, Fariba Hashimi va complètement partir à l'opposé de la route pour tenter une attaque. Celle-ci sera décisive. Fariba Hashimi remporte sa première étape et qu'elle y tape l'étape du Mont-Losère. Dominika Wlodawczyk prend la deuxième place. Elle est talonnée par Talita de Jong. Beau tir groupé des Françaises. Maeva Skouiban termine dans le même temps que Talita de Jong à la quatrième place. Stélia Lemuel et Marion Bunel prend la cinquième et sixième place. Léa Curinier la septième à 42 secondes. L'étape est donc remportée par Fariba Hashimi du team WCC en trois heures, quinze minutes et six centièmes. Dominika Wlodawczyk est deuxième à cinq secondes. Talita de Jong et Maeva Skouiban prennent respectivement la troisième et quatrième place à 24 secondes. Fariba, c'est vraiment un jour incroyable pour vous aujourd'hui. Oui. Après 55 kilomètres de course, mon coach m'a donné les instructions pour attaquer. Après 55 kilomètres de course, c'était vraiment un moment incroyable. Je suis très contente. C'est ma première course et je gagne. Expliquez-moi vos 200 derniers mètres. Vous étiez derrière Dominika et vous attaquez. C'est incroyable. Oui, j'attendais le bon moment. Et à 200 mètres de l'arrivée, j'attaque. C'était vraiment formidable. J'ai aimé cette journée. C'est un grand moment pour votre pays. Oui. Tout le monde sait ce qui se passe dans mon pays, la situation des femmes. Et je suis contente de représenter mon pays et les femmes de mon pays. Et ce sont de grandes étapes et de grandes victoires. Et nous pouvons gagner toutes ces étapes. Au classement général, Talita De Jong est en tête avec 50 secondes d'avance maintenant sur Marion Bunel. Monica Trinca-Colonel est troisième à 1 minute 38. Une autre italienne suit avec Déborah Silvestri, quatrième. Talita, vous n'avez pas trop froid ? Oh, j'ai plus chaud maintenant sur le home trainer. Expliquez-moi votre course. Je pense que j'étais en forme encore. Il y avait beaucoup d'attaques au début. Et c'était OK pour moi de laisser quelques coureuses partir, car elles ne sont pas dangereuses pour le classement général. Nous les avons presque rattrapées. Pour moi, c'était parfait. Pour demain, quel est votre objectif ? Comme tous les jours. Courir pour la gagne. Et bien sûr, garder le classement général. Marion Bunel, toujours porteuse du maillot blanc des jeunes, avec 1 minute 4 d'avance sur Maéva Squivant. Le maillot à poissé Seiya Ardèche et sur les épaules de Talita de Jong est bien ancré. Elle possède maintenant 20 points d'avance sur Fariba Hachimi. Le classement par points est maintenant définitif. Talita de Jong ne pourra pas être reprise demain. Elle remporte donc le classement. Et le maillot vert à Ezio. Toujours Talita de Jong pour le classement des rushs. Elle possède désormais 11 points d'avance sur Londono David. Le prix de la combativité est attribué à Fariba Hachimi, à l'initiative de l'échappée qui ira jusqu'au bout. Voilà, c'est donc un événement extraordinaire quand même. Première coureuse afghane qui gagne sur un grand tour. Nous maintenant, on s'est retrouvés au pôle restauration entre les bénévoles. ce soir, c'est Aligo Saucisse. Aligo, franchement, il est très, très, très bon. On a la com, là, vous voyez. C'est tout le pôle com qui est en train de travailler pour préparer la vidéo du soir. Et Gilbert, voilà. Voilà, c'est Gilbert. Il est magique, c'est génial. Et on va faire un petit mot avec Vincent. Vincent, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ah oui, tout à fait. Déjà, bonjour. Bonjour à tous. Écoutez, oui, victoire de la championne d'Afghanistan sur le tour cycliste féminin international de l'Ardel avec son maillot de championne d'Afghanistan. Elle a fait véritablement un superbe numéro. Échappée seule après 50 kilomètres. Rattrapée par trois concurrentes. Et dans le final, pas n'importe qui, avec les deux Françaises, c'est Elia Lemuel, Léa Curinier et également la championne de Pologne, Dominika Vlodarsic. Et au final, elle a été formidable pour aller chercher la victoire d'étape. Ça va compter. C'est un moment dont on va se souvenir dans l'histoire de l'épreuve. Et puis au Mont-Losère, c'est là où tous les plus grands noms se sont inscrits. Parlons un peu de l'étape de demain, la dernière du coup. L'étape de demain, entre le Pousin et Privat, là aussi, ce n'est pas facile. Je pense que ce soir, forcément, l'épreuve n'est pas encore terminée. Il reste une étape et rien n'est joué jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais là, je pense que Talita de Jong a encore un petit peu enfoncé le clou. Elle a été très forte en remportant les deux premières étapes. Aujourd'hui, troisième de l'étape. Donc là, je pense que pour le classement général, ses adversaires n'ont pas encore dit leur dernier mot. Mais là, elle est quand même la superwoman de cette édition 2024. Car en plus, on aurait pu penser ce matin que du côté de l'équipe Arkea, on avait la possibilité de renverser un petit peu la tendance, la hiérarchie et beaucoup de malchance avec trois abandons dans l'équipe, dont les deux filles qui étaient bien placées au général, Lotte Cleis, Valentina Cavala. Et puis peut-être que pour Marion Bunel, qui est toujours deuxième du classement général, avec son maillot blanc de meilleur jeune, on sait que c'est un tout petit gabarit, excellente grimpeuse. Mais ce n'était peut-être pas assez dur le mot Lozère, un petit peu trop roulant pour la française. Donc là, bon, allez, on va voir. On espère qu'il y ait du suspense encore demain. Mais c'est vrai qu'il reste à peine 80 km pour que De Jong inscrive son nom au palmarès de l'épreuve. C'est vrai que, sur le protocole, elle a dit que leur route était roulante. Je pense qu'il y en a plein derrière qui n'avait pas le même avis qu'elle. Oui, c'est sûr. Quand on est grimpeuse, on aime quand il y a un petit peu de pourcentage. Mais on peut voir aussi qu'à travers les dernières éditions, le niveau de l'épreuve augmente, le niveau du cyclisme féminin augmente. C'est vrai que peut-être ce qui était dur il y a quelques années, il est un petit peu moins désormais. C'est vrai, le mot Lozère, c'est difficile. Mais quand, sur d'autres épreuves, elles font, par exemple, l'Alpe d'Huez à l'arrivée du Tour de France Femmes, ou bien le col du Finestre autour de l'avenir, le mot Lozère, c'est presque trop facile pour les jeunes filles qu'on a en compétition sur cette édition 2024. Voilà, merci beaucoup Vincent, speaker officiel du Tour qu'on retrouve tous les jours sur le podium protocolaire. Nous, on se retrouve demain pour la dernière étape déjà. On ne va pas se mettre à pleurer de suite. On attendra donc de voir le résultat final. On est sûr d'une chose, Talitha de Jong aura déjà deux maillots distinctifs. Est-ce qu'elle remportera les deux autres ? On le saura demain. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada